10 minutes d'abdos debout pour affiner la taille, c'est ce que je vous propose aujourd'hui sur la chaîne YouTube Move Your Feet. Et salut, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, ensemble, on va travailler les abdominaux pour affiner la taille et aussi avoir un très, très bon gainage des abdominaux bien fonctionnels, voilà, légèrement tracés. C'est ça que vous attendez, c'est ça que vous aimez et vous vous demandez peut-être si j'ai eu des enfants, quel âge j'ai. Écoutez, je vais avoir bientôt 40 ans et j'ai 3 enfants dont des jumelles de 3 ans. Donc, c'est bien possible de retrouver un ventre avec des abdominaux tracés même après tout ça. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis coach, diplômée d'état, spécialiste en transformation physique depuis plus de 20 ans. J'ai un programme populaire qui s'appelle T12S Transformation 12 semaines. Et si vous voulez mes premiers conseils gratuits pour améliorer votre santé et commencer votre transformation, je vous invite à télécharger mes conseils, mes 10 conseils pour être au top. Ils sont dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez les recevoir par mail. Aujourd'hui, on axe notre focus sur affiner la taille. Donc, ça va être beaucoup de travail de respiration et un travail de sensation. D'accord ? C'est beaucoup ça. Pour avoir le ventre plat, pour affiner la taille, il faut bien se concentrer. Alors, il y a des mouvements qui sont dynamiques. On en fait régulièrement dans d'autres séances. Et on finira d'ailleurs par ces mouvements dynamiques qui nous permettent de bien ressentir le travail au niveau de la taille. Mais on va faire un travail un petit peu plus profond, juste avant, qui consiste à faire des expirations forcées et aussi un petit stomach vacuum. Ok ? C'est parti ? Allez, venez avec moi. Donc, vous n'avez pas besoin d'être en basket. Moi, j'ai mis les baskets, vous n'avez pas besoin d'être en basket pour être en pyjama. Il n'y a pas de souci. Donc, le placement du bassin, tout d'abord. Hop ! Le placement du bassin. Il ne faut pas être trop cambré. Vous rapprochez ici. Vous rétroversez votre bassin. Donc, il faut serrer un peu les fesses. Vous rentrez le ventre. L'idée, c'est de ramener vraiment la colonne vertébrale vers le nombril. Donc, on garde son bassin assez neutre, mais légèrement rétroversé. Donc, légèrement, pâc ! Légèrement les fesses serrées. Ok ? Les genoux sont souples. Et vous vous grandissez. Vous vous auto-grandissez. Ça, c'est la base pour avoir la taille fine. Pour avoir la taille fine, il ne faut pas se cambrer. Donc, hop ! On replace son bassin neutre. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et on s'auto-grandit. On ouvre sa poitrine. On dégage les épaules vers l'arrière et vers le sol. Ok ? Ça, c'est vraiment le béaba. C'est un peu la posture de la danseuse. La danseuse, elle a la taille fine tout le temps. On ne sait pas comment. On se dit, putain, elle a la taille fine tout le temps, elle. Parce qu'elle s'auto-grandit. Elle a une excellente posture. Voilà. Eh bien, on doit faire pareil. Exactement. Donc, genoux sous, paf ! On s'auto-grandit. Donc déjà là, vous vous sentez comme ça, tiré vers le haut. Ça, c'est la posture de base. Pour tous les jours. Ah ben, quand on sort de la séance, il ne faut pas faire ça. Tout de suite, paf, ça tasse. Dommage. Donc, on s'auto-grandit. On va faire un premier mouvement. On va faire une respiration simple. Inspirez comme ça. On grandit. Poussez, poussez les mains vers le haut. Voilà, grandissez-vous. Inspirez. Expirez par la bouche. Relâchez les bras. On recommence. Inspirez par le nez. Vous vous grandissez. Expirez par la bouche. Et maintenant, vous allez vider toute l'air par la bouche. Toute l'air, toute l'air, toute l'air, toute l'air. En ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Vous expirez à fond. Vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà. Vous soufflez, 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 soufflez complètement. Et vous relâchez. OK ? Donc ça, c'est juste une expiration forcée. Donc quand vous expirez comme ça par la bouche longtemps, que vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, vous travaillez votre transverse, le muscle plat des abdominaux, celui qui vous aide à avoir un ventre plat. OK ? On pousse un petit peu plus loin. Cette fois-ci, on engage le périnée d'abord en expirant, en premier. Vous resserrez les sphincters. Stop pipi, stop caca. Ouais, super sexy. On resserre ici les sphincters. On engage son périnée à fond. Puis ensuite, le transverse, on doit avoir la sensation comme si on remontait la braguette. En expirant, au début de votre expiration, vous engagez périnée, puis transverse. OK ? Et vous videz complètement l'air. D'accord ? En rapprochant le nombril vers la colonne vertébrale, en aplatissant bien le ventre. Ça fait beaucoup d'informations. Mais ça va venir. Je ne vous demande pas que ce soit parfait dès le départ. Mais quand vous allez refaire, voilà ces mouvements-là, vous allez refaire cette séance, vous allez voir que ça va commencer à faire son chemin. Vous allez l'intégrer et maîtriser ce mouvement petit à petit. OK ? On y va ensemble ? On inspire par le nez. Inspire. Expire. Périnée. Transverse. Continue, 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 continue. Et relâche. Il faut vraiment vider toute l'air en rapprochant au maximum. OK ? On va faire la même chose. Vous placez les mains sur la taille. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de votre expiration, vous allez sentir que le ventre, il s'aplatit. D'accord ? Même un peu. Vous vous dites, oui, mais moi, oui, ça me gêne. Oui, je sais. Le ventre, il est là. Ça ne fait pas perdre le gras, ce qu'on fait. Ça permet de rentrer le ventre. Ce n'est pas la même chose. Ah, mais non. Perd le gras, ce sont d'autres vidéos. Ce sont les vidéos de HIIT. Là, c'est quand on a le ventre qui sort. Ça permet de le rentrer. Et ça permet aussi de bien vous renforcer et d'avoir le périnée tonique. D'accord ? Bien. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Rentre, 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 rentre. On relâche. Ça va ? On fait ça une dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, on gâche périnée. Transverse. Vite tout l'air. Creuse le ventre. Super. On va chercher un peu plus loin. On va faire le stomach vacuum. C'est exactement la même chose au départ. On inspire par le nez, on expire par la bouche, on engage le périnée, puis le transverse, en remontant la braguette. Mais à la fin de ça, au lieu de relâcher, on va faire une fausse inspiration. C'est-à-dire qu'on va vouloir rentrer les organes, creuser le ventre encore plus comme si on remontait tout vers l'estomac, mais en faisant semblant d'inspirer. Donc, vous voyez ? C'est comme si on faisait... Comme ça. Fausse inspiration. Donc, on va remonter, vraiment essayer de remonter les organes. Ok ? Donc ça, c'est possible de le faire une fois qu'on a vidé toute l'air. Si on n'a pas vidé toute l'air, ça ne marche pas. D'accord ? Allez, on essaie. Le même départ que tout à l'heure. Inspire. Expire. Périnée. Transverse. Le ventre, il est aplati. On vit toute l'air. Stomac vacuum. Et on relâche. Vous voyez ? La fausse inspiration, à la fin, ça fait creuser le ventre. Ok ? C'est normal, on voit la peau et tout. Je vous ai dit, j'ai eu des jumelles. Donc, à la fin, c'est normal, on voit la peau, mais c'est tout bon pareil. Ça ne m'empêche pas d'avoir des abdominaux, d'avoir un ventre plat. Mais il y a quand même la peau qui est là. D'accord ? C'est la vraie vie. Je ne suis pas en plastique. On coïncide. On fait la même chose ? Allez, on inspire. On expire par la bouche. Engage périnée. Vite toute l'air. Engage le transverse. Vite toute l'air. Toute l'air, toute l'air, toute l'air, toute l'air, toute l'air. Stomac vacuum. Faut s'inspirer. On relâche. Faut s'inspirer, c'est inspire pour deux fois. C'est comme si tu voulais tirer sur tes organes pour inspirer, mais qu'en fait, il n'y a aucune air qui rentre dans les poumons. D'accord ? On fait ça une dernière fois, et après, on fait deux, trois petits mouvements dynamiques. Inspire. Expire. Le stomac vacuum. On relâche. Ok ? Très, très bien. Donc ça, vous voyez, on le fait trois fois là. Là, vous pouvez aller faire jusqu'à cinq, six, dix maximum. Ok ? Les jambes, légèrement pliées. Hop ! Bassin rétroversé. On va faire quatre inclinaisons et une lente. D'accord ? Élan. On y va. Un, deux, trois, quatre. Expire. Incline bien le buste. Contracte tes obliques. Ça, c'est un super mouvement pour affiner la taille. Même posture. Encore un peu plus les fesses que tout à l'heure. Sur la posture de base que je t'ai montrée, rentre encore un peu plus les fesses. Voilà. Pour bien protéger tes lombaires et ne pas que ça pince dans le dos. Ah ben oui. Faire attention au dos. D'accord ? Donc, tu souffles, 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 souffles longtemps. Voilà. Et. Super. D'accord. Incline bien le buste. Penche les épaules. Voilà. Très bien. Et. Encore un petit peu. Dernière fois. Ok. Je fais un dernier mouvement. J'ai débordé du temps, je crois. J'ai débordé un petit peu déjà. Regarde, on va faire ça. On va faire. Coup de genou opposé. Lentement. Il va falloir ramener le coude vers le genou. Mais pas juste comme ça en dynamique. Vous allez le faire en expirant vraiment à fond et en rentrant le ventre. Ok ? Lève les mains entières. Voilà. Voilà. Et quand tu amènes ton coude vers ton genou, tu engages tes abdominaux. Tu rentres bien le ventre. Tu rentres bien le ventre. Tu dois sentir tes obliques. Moi je sens à fond. Inspire. Souffle. Super. Ouvre. Souffle à fond par la bouche. Ça touche. T'es gêné par le ventre. T'es gêné par le ventre. Et bien c'est pas grave. Tu vas au maximum que tu peux. Le ventre il te gêne parce qu'il est trop massif. Et bien c'est pas grave. Tu fais au maximum que tu peux. Ça n'y va pas. Ça ne touche pas. C'est pas grave. Le fait de te ramener ton genou vers ton coude, ça te fait quand même travailler tes obliques. Voilà. On monte le plus haut qu'on peut. Très très bien. Super. Encore. Encore. Allez, serre à fond. Très bien. Voilà. Oh ! L'équilibre. Vous ne voyez pas, je suis sur un terrain légèrement penché. Mais c'est joli là où je suis. Oui, c'est joli. Très joli. On relâche. Enroulez vos épaules. Je suis au nord de Narbonne. On souffle, on relâche. On enroule ses épaules. Encore une fois, inspire, relâche. Expirez, relâchez, enroulez vos épaules. Bravo à vous. Je vous félicite pour cette séance d'abdominaux debout pour affiner la taille. Vous avez fait ça avec brio. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Alors, pas tout de suite parce que là, c'est le chat. Mais à la fin de la vidéo, quand elle se coupe, inscrivez-moi à vos commentaires. Je vous répondrai avec plaisir si vous avez des interrogations. Soyez bienveillant avec vous-même, indulgent, patient, d'accord ? Les résultats vont venir à force de régularité et de bienveillance envers vous-même. Voilà. Si vous voulez me suivre dans mon quotidien, Instagram Jessica Mellet. mes conseils gratuits pour démarrer vos transformations, c'est dans la description de la vidéo. Cliquez dessus. Vous me suivez depuis un petit moment. Vous n'avez pas encore s'adéchargé les meilleurs conseils. C'est dommage parce que vraiment, ça va vous être précieux. Vous allez vous y mettre petit à petit, d'accord ? Puis en plus, je vous envoie d'autres conseils en plus de temps en temps. Allez-y. Bisous, bisous. À très vite. Prenez soin de vous.